hey salut tout le monde et bienvenue sur eSportsDroitsTV pour vivre la finale de cette phase finale bravo sur le tenta tournoi tournoi officiel de splatoon france et nintendo france sur splatoon 3 on va vivre du coup cette finale entre ces deux équipes tetrasquids et the juggernauts moi c'est les maîtres et ce sera xo qui va m'accompagner pour commenter ce match et lui xo comment ça va salut ça va et toi comment ça va depuis la dernière fois depuis la dernière fois donc la demi finale qu'on a casté il ya une demi heure rien n'a changé et on voit toujours du beau splatoon ici dans l'encre de ces équipes qui ont terminé troisième et quatrième de la phase de groupe et qui ont pu continuer et bien de jouer pour progresser contre des adversaires de leur niveau dans cette phase finale bravo on a déjà vu tetrasquids est également bonjour de juggernauts sur presse de précédents match qui sont sur notre chaîne youtube au cours de ce tournoi ce sera ici donc l'affrontement entre ces deux équipes expédition risquée sur la casse rascasse pour commenter se commencer pendant ce bo7 c'est la première manche qui nous est proposée ici pour cette finale les joueurs qui se préparent peut-être à nouveau parler des joueurs du côté de tetrasquids on a le bon fly de le roi chez you et tom est en face pour juggernaut son harika mimi no ko et am slash voilà tous les joueurs sont prêts on va les rejoindre sur cette première manche pour commencer si les hostilités sur cette finale tout à fait en bleu donc tetrasquids en jaune les juggernauts absolument on découvre les compositions des deux équipes avec pas mal de portée pour l'extincteur ici de storm du côté de tetrasquids et on a également de la portée côté juggernauts avec l'extraceur de mi mine qui revient qui a déjà fait des ravages sur la demi finale qu'on a pu voir avant et c'est les juggernauts qui vont prendre l'avantage en ce début de round en termes de liquidation ils vont pouvoir prendre ce stand et s'avancer avec notamment no ko qui est dessus effectivement un joli zathor qui va être lancé deux jolis zathor qui vont être lancés par les tetrasquids le crabe de no ko qui prend liquidation sur chaillot on est moins deux du côté des tetrasquids et juggernauts qui était moins un qui ont pu reprendre le stand mobile mais le bon fleet qui arrive pour défendre le dit stand on réussit à prendre des belles liquidations du côté des tetrasquids attention cependant à ce flanc de no ko mais qui va voilà il s'en sort il est vu il est contré mais il s'en sort il s'en sort il prend l'équitation sur le crabe d'assaut de l'ombroufleet et utiliser le sien dans la foulée et là il est intéressant ce crabe parce qu'il met la pression très haut pendant que le stand mobile progresse pour son équipe ils vont peut-être pouvoir faire tomber ce point de contrôle ça y est c'est fait les juggernauts qui marquent des points précieux pour poser l'avantage ici effectivement les juggernauts qui s'élancent vers l'avant mais le roi qui est en blocus le mur de fer qui va prendre une double liquidation et empêcher le stand d'avancer en prenant des en mettant des tirs de machine très très haut et le stand qui va pouvoir retourner au centre c'est peut-être le moment pour les tetrasquids de s'élancer vers l'avant et d'essayer de marquer des petits points on a réussi à faire une belle liquidation déjà vers le haut double jolisator aussi Ouh Rika qui arrive là sur ce stand mobile qui prend l'équitation directe avec son éclat blaster mais attention ici au duel face à l'eau qui est toujours c'est trop compliqué Oh ! L'équitation qui est prise à bout portant bien joué Oh le duel il reste au roi ici il va peut-être pouvoir continuer sur sa lancée un adversaire là-bas qui s'échappe mais il va finir par contre cette liquidation très belle séquence ici de Rika avec son éclat blaster qui est toujours debout pour le moment mais il continue bien joué instoppable ici cet éclat blaster pour le moment Nouveau duel face à l'antrifugeur du roi qui cette fois va sortir vainqueur de son jeu Effectivement un beau jolisator qui est également lancé qui va prendre une liquidation sur Noko ou attention ce sonar paf qui met deux coups dans les pieds du roi et ce dernier va devoir reculer on réussit quand même à gratter des petits points par-ci par-là pour les tetrasquids qui réduisent un petit peu leur écart mais ils vont le stand va retourner au centre mais ils ont bien bon contrôle du terrain ils vont peut-être voir Oh le crab qui est tué au spawn Ah son spawn Oh le jouisateur ici dit pour la liquidation sur un misslash qui reculait à cause de son lance rafale et ça progresse avec ce pont qui tombe avec le bon super bouclier effectivement posé par chez vous Exactement Exactement ce que j'allais dire Cependant ils se font un peu full team éliminés en décalés les tetrasquids et ils vont permettre aux juggernauts de s'avancer et de continuer peut-être à marquer quelques points dans la défense qui arrive et qui tient debout avec notamment l'extincteur de storm qui prend des belles liquidations Bon allez il reste 45 secondes ici à jouer dans cette partie et pour le moment les juggernauts qui ont touché plus loin mais c'est le premier point de contrôle qui est tombé peut-être asquids donc c'est encore possible sur une bonne séquence ici de s'élancer vers l'avant et de marquer les points nécessaires même si si on a fait rauté numérique ici le jouisateur de storm qui va être lancé à ses pieds Oh si c'est dommage dommage en essayant de back il s'est fait liquider dans les airs c'est cependant encore un statu quo qui est proposé on a Chayou qui monte sur le stand à moins de 20 secondes de la fin un peu obligé pour les tetrasquids de stanter de marquer les points où le bon coup de sniper demi-mine qui prend la liquidation cependant il se fait avoir par le crabe le crabe qui est sur le stand Attention ça peut aller très vite ici ils arrivent tous sur le stand pour essayer de le reprendre Oh la Ah ça gagne Ils vont y arriver les tetrasquids à essayer prendre ses liquidations sur ce stand mobile ils étaient trois trois sur ce stand mobile pour le conserver et les affrontements qui ont été rudes sur cette petite plateforme mais qui ont tourné à l'avantage des tetrasquids et qui ont pu pécher jusqu'au jusqu'à la reprise de lead tout simplement ici en prolongation et ça fait un 0 pour les tetrasquids dans cette finale alors qu'ils étaient pas mal menés quand même dans la part de Gernot tout le long de la partie on va diriger la belle prise de lead en prolongation là ça fait toujours plaisir Ah c'est sûr ça ça motive pour la suite des événements mission bazookarpe sur le canyon aux colonnes c'est la seconde manche de cette finale de la phase finale bravo de ce premier tentat tournoi si vous avez participé à ce tentat tournoi 52 équipes je le rappelle pas mal d'équipes beaucoup de joueurs et de nouvelles équipes j'espère que ça vous plaît en tout cas de participer à ces tournois initiative officielle de nintendo france avec splatoon france en tous les cas nous on se régale dans l'encre pour commenter ces matchs que ce soit à la fois sur la phase finale alpha c'était en direct avec punchy et dimitri sur la chaîne twitch de nintendo france et puis ici on différé sur notre chaîne youtube d'e sport bros tv pour la phase finale bravo tout à fait les joueurs qui se préparent pour la suite oui j'allais dire cette phase finale bravo qui a qui permet de rassembler encore tous les jours qui permet de prolonger un peu le plaisir pour pour nos joueurs et joueuses qui n'ont pas réussi à atteindre la phase finale alpha on espère quand même que ça que ça fait plaisir de pouvoir jouer un petit peu plus tout cas le match va pouvoir commencer nos joueurs sont prêt et on va pouvoir les rejoindre allez on les rejoins pour une mission bazooka donc sur le canyon aux colonnes pour le moment il ya un 0 pour tetrasqueeds mais les juggernauts qui ont bien résisté sur la première manche on va voir ce que ça va donner si sur la seconde les compositions ah tiens turbo blaster turbo blaster du côté de shiny intéressant effectivement ça a bien bougé du côté à du côté des tetrasqueeds on a eu une machine à laver qui n'était pas présente auparavant il me semble euh si voilà mais l'élimination directement alors qu'on a pas le temps de se rendre compte des compositions mimin qui va pouvoir s'emparer du bazookarpe et des juggernauts qui vont pouvoir atteindre directement le premier point de contrôle ça y est ça c'est fait le point de contrôle c'est atteint le prochain push il pourra aller jusqu'au piédestal final éventuellement mais évidemment les tetrasqueeds ne l'entendent pas de cette oreille et resécurisent pour le moment leur camp et ils emparent même du poisson doré ouais effectivement c'était c'était peut-être plus intéressant de le prendre maintenant que de le laisser retourner au centre qui est plus contrôlé par les juggernauts entre l'antrafal ouh la liquidation entre liquidation entre finalement ce l'antrafal tetrasqueeds et ce l'antrafal ce bazookar le juggernaut oui tout à fait effectivement c'était beau en tout cas on est moins deux de chaque côté ça s'est changé coup le crab qui réussira à prendre la liquidation sur un jolisator avant qu'il ne soit lancé plutôt habile de la part de rica on s'empare à nouveau du bazookarpe du côté des tetrasqueeds mais on finira par se faire liquider ils arrivent pas trop à sortir de leur camp pour l'instant ouais mais c'est pas encore trop grave il leur reste quand même 3 points qu'il va jouer il sera folle qui est lancé il faut pas se faire liquider comme c'est le cas ici avec le moins deux là ça peut être dangereux encore que ce bazookarpe sera difficile à les récupérer effectivement mais ils vont mais ils vont quand même Amslash qui s'en empare qui s'élance vers l'avant pour gratter des petits points est-ce qu'il va s'élancer plus loin ? oui il réussira à marquer encore à descendre jusqu'à 29 points restants je ne sais pas c'était... je lui demandais s'ils allaient garder un peu le bazookarpe et essayer de construire un meilleur push ou pas il a décidé de s'élancer vers l'avant en tout cas c'est le bazookarpe qui revient au tetrasqueeds qui vont pouvoir essayer d'organiser un push Rica qui est très très gênant pour le porteur de bazookarpe à chaque fois c'est un fil sur le côté et il vient toujours mettre la pression il a pris une manipulation avant de tomber à son tour effectivement tout à fait ouais c'est vrai que ça... oh là là ça s'élance j'ai vu un juggernaut du coin de l'oeil je ne sais pas où il est passé ah oui il a disparu en tout cas on peut essayer de s'organiser un peu du côté des tetrasqueds on reprend un peu de terrain il n'y a pas trop d'ennemis autour du bazookarpe les duels qui s'opèrent cependant avec Rica qui a sorti son crabe pas très efficace mais... ouh dommage Rica qui a failli s'en sortir après avoir pris cette ligation sur le bazookarpe mais il se sera fait liquider par l'explosion d'un missile il reste 1 minute 30 là à jouer effectivement ça se regarde mais pour le moment les tetrasqueds qui ne sont pas parvenus une seule fois à porter ce poisson doré dans le camp adverse ils sont en contrôle total du sang depuis le début de la partie Rica qui s'élance vers l'avant mais qui se fera liquider avant de liquider mais grâce à un allié on aura pris quand même une liquidation le chromo jet qui est mis par Storm pour arrêter le bazookarpe des juggernauts qui se sera fait liquider les deux le bazookarpe et le chromo jet se seront fait liquider c'est Mimin hein Mimin qui a non content de faire des carnages au sniper a décidé de se mettre au nzap absolument des joueurs qui sont un peu polyvalents j'ai l'impression dans ces deux formations et qui changent pas mal d'armes c'est intéressant ça pour une équipe de pouvoir un peu alterner en fonction du mode et de la carte alors que pour le moment le bazookarpe reste bloqué là sur le côté du camp de tetrasqueds il ne progresse pas les tetrasqueds qui ne parvient pas à sortir de son camp le lance rapale qui est envoyé là bas par le bon fly qui prend une liquidation dans la fumée il y a moins de deux parts et d'autres le bazookarpe qui va retourner au centre Storm qui a essayé de s'en emparer mais il était trop tard un bazookarpe au centre avec un centre bien gardé pour le moment par les juggernauts ça risque d'être compliqué pour les tetrasqueds de revenir en partie ouais 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 cependant à la suisse ça s'emparait un petit peu du centre c'est très serré mais va falloir il va falloir le prendre c'est le roi qui s'en empare qui va tenter peut-être de passer par la gauche ou pas ça a l'air bien compliqué cette histoire il est obligé de reculer obligé de surplier ça va ça sent mauvais effectivement ils vont attendre d'être en force vers l'avant ils attendent ils attendent il y a un chromo jet qui est quand même lancé mais qui va se faire liquider et c'est fini le marqueur léger qui lui a fondu dessus littéralement il était sur la hauteur centrale et il a pu descendre directement sur son adversaire porteur de bazookarpe et du coup égalisation un partout dans cette finale et euh non ah oui si c'est les juggernauts je suis je bête il me semble que c'est un partout ici c'est oui oui non mais j'ai dans ma tête c'est les tetrasqueds qui avaient gagné mais c'est bien les juggernauts donc en effet un partout un partout balle au centre et on va pouvoir partir pour la troisième manche en plus de palourdes sur le réservoir rigadel absolument plus de palourdes sur le réservoir rigadel c'est la troisième manche à suivre dans cette finale du braquette bravo ici il y a un partout pour le moment ça se jauge un petit peu on a vu des juggernauts ici sur cette mission bazookarpe qui était quand même très en contrôle sur la première manche l'expédition risquée ça a été un peu le cas aussi mais on a eu quand même droit à des tetrasqueds qui sont revenus en prolongation tout à fait alors que c'était quand même très mal parti pour eux en terme de score autant qu'en terme de contrôle donc on va voir là vers quelle équipe ça va pencher ici pour cette troisième manche quelle équipe va prendre l'avantage dans cette finale on est en B7 on rappelle il faut remporter quatre manches pour gagner cette finale du braquette bravo pour ce premier temps à tournoi sur Splatoon 3 les joueurs qui se préparent dans les coulisses avant d'aller sur le réservoir rigadel donc en pluie de palourdes effectivement un mode qui est quand même assez spécial on peut difficilement jouer des armes de type sniper parce qu'on sait pas trop vers où il faut viser ça demande un petit peu d'adaptation des objectifs qui sont beaucoup plus mouvants effectivement avec ses avec ses pas lourdes un petit peu partout sur sur la carte et puis ses super pas lourdes qu'il faut porter jusqu'au panier adverse elles ont découvert les compositions des deux équipes avec un sauceur du coup une nouvelle arme pour Rika intéressant sur cette carte avec beaucoup de dénivelé et de hauteur c'est vrai c'est vrai c'est vrai en tout cas on va voir qui va réussir à ramasser le plus de petites pas lourdes et à percer le panier adverse sur Rika qui prend des belles liquidations en haut qui réussit aussi à ramasser quelques petites pas lourdes en duel avec le roi mais l'encre refugeur est plus puissant que le sauceur le roi qui prend une deuxième liquidation un tout petit peu trop court ici ce panier et pendant ce temps le roi qui s'approchait du panier adverse avec une super pas lourde mais ça c'est c'est qui c'est Noko qui a réussi à percer le panier des tetrasquids en pêchant ainsi tout push c'est la spécificité un peu de la plus pas lourde on peut avoir des push qui vont dans les deux sens en même temps c'est pas toujours facile à suivre mais là en tous les cas c'est les juggernauts ceux qui ont pris ses premiers temps 77 points restants ils sont au moins deux ici donc ils perdent la super pas lourde là qui va disparaître pour le duel de crabes remporté par nos coups et un chromo jet qui essaie de récupérer la liquidation également pour les tetrasquids on a un chaillou qui s'approche du panier qui utilise son super bouclier est-ce qu'il y a une super pas lourde à aller porter dans le super saut il y a l'air oui ça perce le panier et ça prend le contre-push et ça peut égrener des petites pas lourdes et prendre le lead pour les tetrasquids du coup il y a un super saut il y a un super saut est-ce qu'il va rentrer ? bien joué c'est les tetrasquids qui marquent c'est Storm qui réussit à s'en aller comme un prince après avoir fait ce super saut une tout pas lourde et effectivement ça aura gratté un petit peu de temps d'ouverture de panier et du coup ils sont tout colère là nos amis les juggernautes ils vont vouloir reprendre le lead reprendre le push et bien sûr remporter cette manche c'est quand même le but ils sont en affaire ultime c'est mal parti c'est mal parti c'est Konoko qui prend une liquidation supplémentaire avec son marqueur et qui va aller commencer à aller vers l'avant et qui va essayer d'ancrer un petit peu le territoire en préparation pour le retour de ses alliés c'est un peu compliqué parce que là si les liquidations sont prises par les juggernautes il y a 3 super pas lourdes à disposition du côté des juggernautes donc ça pourrait faire mal alors qu'il y en a une qui a disparu même deux qui ont disparu donc là ça devient un peu moins intéressant tout de suite allez les multi-missiles qui sont envoyés on trouve les deux liquidations on est moins deux du côté des tetrasquids on a deux super pas lourdes du côté juggernautes on a même encore une fois 3 de disponibles mais on n'arrivera pas à la défense qui tient bon ça tient bon du côté des tetrasquids et ça fond même sur leurs adversaires et si ça prend les liquidations ça reprend le contrôle du centre pour tetrasquids avec le bon flight ici avec son marqueur léger qui a trouvé les liquidations nécessaires au centre effectivement ils avancent pas trop ils cherchent pas spécialement à faire le push absolument mais le flank de nos co il y a eu un super saut de super pas lourdes mais c'était pas proche du panier c'était une fausse alerte du coup c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave en tout cas on se rapproche du panier du côté des juggernautes on a des on a commencé à avoir des positions mais c'est compliqué ils sont bien organisés en terme de défense les tetrasquids et ils arrivent à prendre des liquidations et à reculer encore une fois ils essaient pas trop d'avancer flight qui a pris 2 liquidations là proche du panier d'adverses avant de se faire un coup d'adverses ça fait moins 3 effectivement ah il récupère quand même la super pas lourdes ici il a la super pas lourdes le roi le roi qui va percer le panier des juggernautes qui va temporiser en tout cas même si ça marque pas spécialement de points s'intemporise bien les adversaires ça les force à se mettre en position défensive et à 30 secondes de la fin ça peut jouer clairement sur l'issue de la game même si ça leur offre une super pas lourdes ouais c'est encore possible de revenir en fonction des liquidations qui sont prises il y a beaucoup de palons qui sont portés du côté du juggernautes Shanyu qui va se faire liquider le crabe d'assaut qui est envoyé par Noko ici il y a un chromo jet en défense par Storm il va se faire liquider en plein vol est-ce qu'ils vont pouvoir aller marquer cette super pas lourde ? aïe 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 Noko qui se fait liquider on a des super pas lourdes donc il y a une prolongation cependant ohlala c'est compliqué Rika qui récupère la super pas lourde est-ce qu'il va réussir à avancer ? ça me paraît tendu il faut y aller oh Noko qui récupère la super pas lourde ah ça rentre Rika il y a plus d'alliés qui a été favorable ici mais est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce panier ouvert ? il y va tant bien que mal ici mais ça ne suffira pas et les Tetrasquids du coup qui l'emportent et qui gagnent pour le moment ce match 2 à 1 effectivement ils ont tenu bon ici les Tetrasquids après leur avantage ils ont été très forts, très solides en défense ouais un match qui était quand même assez dur à suivre ça a renvoyé la balle de tous les côtés tout à fait mais c'était quand même impressionnant nos deux équipes qui montrent que même en phase finale bravo on plaisante pas trop ah c'est sûr deux équipes avec un niveau j'ai l'impression similaire du coup on voit de beaux matchs disputés et ça fait plaisir de voir du Splatoon comme ça allez on va partir en défense zone sur les galeries Gupi pour cette quatrième manche pour le moment il y a 2 à 1 pour Tetrasquids face aux Juggernauts effectivement aucune équipe ne veut à ne veut démordre de cette finale je pense que ce n'est pas le bon mot mais je pense que l'image est claire les deux sont très motivés à l'emporter et donnent tout ce qu'elles ont et ça fait plaisir de voir des joueurs aussi motivés qui nous offrent du aussi beau jeu absolument ils ne lâchent rien et ça fait plaisir allez on se prépare dans le vestiaire défense de zone sur les galeries Gupi les galeries qui nous reviennent évidemment de Splatoon 1 qui est déjà présente sur le premier opus du jeu c'est vrai elles reviennent et elles reviennent pour notre plus grand plaisir elles reviennent parmi les maps oubliées de Splatoon 1 comme les lotissements filaments ah oui tout à fait on a pu voir dans la bande annonce pour la saison du frima qui arrivera très prochainement 1er décembre il me semble il y a des chances il y a des chances c'est par là en tout cas c'est début décembre c'est sûr allez on les retrouve ici sur les galeries Gupi et on découvre les compositions apparemment sans le changement du côté de Tetra Squids et non plus du côté des Juggernauts j'ai l'impression qu'on reste plutôt classique sur ces appuis et on va directement prendre la zone du côté des Tetra Squids double liquidation d'ailleurs on est moins deux côté Juggernauts ça empêche pas quand même d'arrêter le décompte même si ça empêche de reprendre la zone voilà liquidation prise par Amslash sur Shaiyu qui va sortir son lance-rafale mais qui va se faire acculer par un Jolisator ouais les Jolisator placés sur les lances-rafales c'est plutôt efficace parce que la mobilité réduite d'un joueur en lance-rafales qui permet en général difficilement de s'extirper de Jolisator et pour l'instant ça fonctionne bien allez il y a quand même une reprise de zone pour les Juggernauts ici qui vont pouvoir conserver cette zone avec le crabe d'assaut de Noco au centre ici sur la plateforme pivotante effectivement c'est un bon placement de crabe qui met bien la pression il va s'élancer d'ailleurs sur le crabe du bon fleed qui va quand même remporter ce duel chercher une deuxième liquidation sur Rikka est-ce qu'on va réussir à reprendre la zone ? oui on reprend la zone pour les Tetrascou ils ont mis un super bouclier sur le tourniquet central et le bon fleed qui s'élance loin vers l'avant qui va essayer de chercher quelques liquidations un Jolisator de la pression qui est mis également cool ! il est parti seul contre tous ici je pense qu'il a pris une liquidation avant de tomber par l'homme et ça permet à son équipe de reprendre le lead ici alors que les tris ici le tournade s'abattent sur la zone centrale et permettent ici au Jaguar on commence déjà reprendre attention à Noko Storm qui prend une belle liquidation sur une agression de Noko attention peut-être la liquidation là sur Am Slash non il y a aussi la back TP back la zone qui est pour l'instant neutre qui est reprise par les Tetrascouils qui mène toujours mais il y a une pénalité à faire descendre des deux côtés on va voir ce que qui réussit à s'en sortir en tout cas c'est tendu le crabe d'assaut de la part de Noko cette fois sur sa plateforme ça permet de prendre une bonne liquidation ici sur le bon fleed attention ce Jolisator qui va sûrement permettre de reprendre la zone et de faire tomber la pénalité pour les Tetrascouils le nouvel arrêt du décompte ça se bataille sur la zone le tris ici tombe il y a des missiles mais le Roi qui réussit quand même à prendre malgré tout une belle liquidation mais qui va se faire avoir derrière par Am Slash les Juggernauts qui se rassemblent sur la zone on est moins 3 cependant oh le full team l'élimination de la part des Tetrascouils qui vont pouvoir bien planter leur piquet sur la zone et descendre le score très très loin tout à fait reste 20 points restant sur cette zone centrale le super bouclier qui est placé ici sur la plateforme pivotante le Jolisator qui va être envoyé également vers l'avant pour prendre une liquidation peut-être sur le bonhomme ce sera pas prévu mais en tous les cas le décompte qui atteint 0 avant que la zone ne soit arrêtée par conséquent les Tetrascouils remportent cette manche et mènent désormais au score sur le score de 3 à 1 dans cette finale exactement exactement ils ont été encore une fois plutôt solides sur cette manche très bien joué de leur part et du coup ils se mettent en situation de balle de match surtout en ce BO7 on le rappelle 4 manches gagnantes les Tetrascouils qui mènent donc 3 à 1 c'est ça devient un peu tendu pour les Juggernauts c'est compliqué effectivement 3 à 1 pour les Tetrascouils on va partir en expédition risqué sur le marché greffin pour ce qui sera peut-être du coup la dernière manche de cette finale de ce tournoi en phase finale bravo ici de ce tentat tournoi première édition on va voir si les Juggernauts vont réussir à trouver la solution ici alors qu'ils étaient bien dans cette finale sur les deux premières manches on les a sentis vraiment en domination mais là les Tetrascouils qui se réveillent et qui vraiment ne laissent rien passer ils sont ils sont ils ont un sursaut d'orgueil les Tetrascouils ils ne veulent plus rien laisser paraître et laisser passer surtout et Juggernauts qui se retrouve donc dans une situation assez compliquée le match qui va déjà commencer nos deux équipes sont au taquet si je puis dire et on les retrouve sur donc ce marché greffin oui expédition risquée au niveau des compositions on a un éclat blaster un éclat blaster du côté de le cas la base bah pour une expédition risquée sur le sand mobile c'est intéressant et toujours oula attention belle esquive de bombe cet éclat blaster a un super bouclier donc c'est d'autant plus intéressant sur le sand mobile effectivement attention le flanc qui a été vu par Noco dans son crabe qui réussira à le contrer et un super saut qui aura été mis sur le flanc et qui sera puni également et donc Noco qui peut s'emparer du stand mobile les Juggernauts qui vont gratter commencer à gratter quelques points et qui acculent déjà un peu leurs adversaires avec ce crabe d'assaut envoyé depuis le stand mobile par Noco ici qui met vraiment la pression sur les positions défensives ça permet de faire tomber ou le roi qui arrive derrière le jolisator a été lancé un petit peu trop loin mais heureusement le roi a pris la liquidation le moins 3 le moins 3 très solide et qui permettra à la tetrasuit de bien défendre surtout et empêcher leurs adversaires de prendre plus de points de contrôle qu'ils ne l'ont déjà fait un petit jolisator qui est mis ça a l'heure tout aussi de pêcher ce stand mobile avec le super bouclier envoyé alors qu'en face on a un lance rafale qui tire sur ce bouclier qui va finir par le briser mais il va se faire liquider oui le moins 2 attention à rica qui arrive près du stand mais qui va se faire liquider par le roi qui aura une vision très lucide à ce niveau là il passe le premier point de contrôle les tetrasuits ils vont peut-être arriver à mener notamment grâce à ce jolisator qui prend une liquidation oh le roi qui prend une deuxième liquidation mais quel king et ce sera arrêté par rica attention cependant le bon fleet qui est toujours présent qui va finir par se faire liquider ça s'arrête ici mais gros push mais le moins 3 le moins 3 qui va permettre il va falloir capitaliser là dessus du côté des juggernauts exactement on va voir s'ils arrivent il va falloir en profiter pour s'élancer vers l'avant prendre un maximum de territoire peut-être un crabe un peu prématuré de la part de noco qui aurait pu le garder pour plus tard je ne sais pas en tout cas pour l'instant une liquidation de chaque côté et on met le super bouclier de la tradition sur le stand ça progresse non mais sur la favorité numérique la défense qui a l'air de tenir avec ici des tetrasquids qui prennent les liquidations qu'il faut pour conserver l'avantage ah oui Kaki est tout seul Kaki va peut-être non qui ne s'en sortira pas qui se fera avoir par l'ancryfugeur du king et on va pouvoir s'élancer vers l'avant pour les tetrasquids attention cependant il y a un flank malicieux qui se prépare mais qui se fera directement cramer et endiguer et on va pouvoir à le moins 3 la grosse supériorité numérique des tetrasquids qui vont pouvoir avoir un push conséquent normalement tout à fait là on a effectivement des tetrasquids qui vont pouvoir capitaliser là-dessus Rika qui va se faire liquider qui prend quand même Storm dans l'opération mais ils sont quand même 3 sur ce stand mobile et ils arrivent au dernier point de contrôle les tetrasquids on le rappelle si ils remportent cette manche ils remportent le match ça pourrait aller au bout avec le jolisator et bien sûr ce sera le chaos pour les tetrasquids qui remportent donc ce match et cette finale du bracket bravo le jolisator le jolisator le jolisator bravo le jolisator était bien placé pour les pour sécuriser ces derniers mètres ces dernières encablures sur le rail du stand mobile et donc ça fait 4 à 1 je crois exactement 4 à 1 pour les tetrasquids qui remportent donc comme dit précédemment cette finale de ce bracket bravo de ce premier tentat tournoi et gros gros gg à eux bravo à eux bravo aussi aux juggernauts qui ont fait une belle finale des manches serrées disputées et quand même une manche remportée de leur part bravo à toutes les toutes les équipes qui ont participé à ce tentat tournoi les 52 équipes qui ont participé et qui ont qui sont allés jusqu'au bout de leur tournoi merci à elles nous on va se quitter là-dessus on va se retrouver très bientôt pour d'autres tournois et d'autres matchs à vivre dans l'encre de Splatoon 3 sur notre antenne merci à tous d'avoir visionné ces vidéos et à très bientôt sur Vance TV salut merci bise